bonjour à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui comme je vous l'ai promis dans une précédente vidéo on va faire une pause qui va s'adapter tout aussi bien à un événement particulier comme un mariage que pour tous les jours donc il s'agit de cette pause donc voilà c'est une pause avec donc un fond plutôt blanc et puis un dégradé de paillettes sur l'eau et donc du coup je vais refaire mon index qui a à peu près 5 6 semaines de repousse donc il était vraiment vraiment temps en plus ce matin je viens de me rendre compte qu'il est très légèrement fissuré sur le côté puisque voilà j'ai j'ai pas mal travaillé avec mes mains ces derniers temps donc là il est vraiment temps que je le repousse on voit ça tout de suite voilà donc là comme vous pouvez le voir en fait j'ai déjà une petite repousse sur le haut tout simplement parce qu'en fait je les ai je les ai fait il ya un peu près deux semaines donc voilà il ya une très légère repousse on va dire que ma cuticule s'est recollée un petit peu et donc si je viens décoller ma cuticule on va voir la repousse c'est pas que je les je les mal fait c'est juste que voilà il ya je les fais il ya deux semaines et donc du coup ben voilà vu que j'avais bien 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 repoussé mes cuticules elles ont repoussé un petit peu avec et donc du coup ma quand je les repousse de nouveau et bien on voit que et à nouveau un petit peu de peau donc voilà tout ça il faudrait nouveau le nettoyer et donc je vais peut-être vous montrer dans un deuxième temps comment faire pour justement rattraper un petit peu un ongle comme ça qui est qui a repoussé pour faire finalement un mini remplissage donc on va commencer par se désinfecter les mains comme toujours avec le nettoyant d'ailleurs si vous débutez tout juste je vous offre une formation d'initiation gratuite donc au métier de prothésiste angulaire que vous pouvez retrouver sur mon site your nails-international.com on utiliserait la ponceuse ensuite on va d'abord repousser la cuticule alors j'étais petite paillette parce que j'en avais plein la table voilà on va venir tranquillement repousser les cuticules voyez que la petite peau part également avec venir légèrement gratter cette petite peau pour la retirer alors on pourrait se contenter de faire cette étape si vous n'avez pas de ponceuse ce sera déjà pas mal mais dans ce cas là voilà appuyez bien vers la cuticule pour dégager un maximum cette petite peau sans vous faire mal bien évidemment mais voilà il faut vraiment que l'ongle soit bien bien propre juste voir voilà que la mise au point soit bien faite et donc là voilà on enlève toute cette petite peau ça doit partir vraiment très facilement si vous avez une ponceuse je vous conseille vraiment d'utiliser un embout tout fin comme ceci on va l'allumer alors cette ponceuse vous la retrouvez donc dans mon kit voilà et qui sera très très prochainement sur le site donc je vais la mettre à peu près entre 17 et 20 000 tours on va mettre 18 ça va suffire et donc du coup je vais venir passer sous la cuticule c'est surtout là dans le coin souvent un peu difficile à retirer je vais venir passer également un peu sur la cuticule je vais faire pareil de l'autre côté donc il ya un bouton pour changer le sens de rotation attention à ne pas creuser l'ongle c'est très important je vous fais vraiment en temps réel je ne vous cache aucune étape alors je sais pas si vous avez vu je suis en train de faire un challenge en ce moment voilà ça n'a rien à voir avec les ongles ça va voir un peu avec la beauté c'est pour se reprendre un petit peu en main et donc du coup voilà si vous avez envie d'y participer c'est totalement gratuit je le fais pour moi pour qu'on le fasse ensemble si vous le souhaitez et donc du coup voilà si ça vous dit on va travailler pas mal de choses différentes en termes de physique mais pas que en termes de bien-être général donc voilà si jamais ça vous intéresse vous pourrez le suivre sur ma chaîne donc moi je prends très légèrement ma cuticule alors il ya encore un tout petit peu de peau là dans le coin je vais venir retirer encore une fois avec le repose cuticule je vais pas trop insister ça colle un petit peu donc avec je pas trop insister avec la ponceuse alors quand vous avez vraiment une petite peau qui colle comme ça la petite astuce un peu de cleaner un peu de nettoyant c'est vous qui choisissez donc ce soit humide et là vous venez gratter un petit peu vous voyez que si je si je gratte trop en fait avec ma ponceuse je vais commencer à créer un petit trou et c'est pas du tout ce que je veux voilà là ma cuticule est plutôt pas mal donc ce que je vais faire c'est que je vais maintenant m'occuper de la surface vous retrouverez tous les embouts de ponceuse également c'est des kits d'embout sur la boutique donc yournails-international.fr pardon fr c'est pour la boutique et .com c'est pour donc les formations vous retrouvez d'ailleurs plusieurs formations gratuites sur mon site donc là j'utilise un embout en céramique alors c'est un embout bleu il a un grain assez épais il faut savoir que rouge ça va être plus fin que bleu donc alors je vais juste mettre ma ponceuse de l'autre côté pour ne pas être trop gêné voilà je vais allumer mon aspiration qui est juste là à côté je me déplace un peu non comme ça désolé hein voilà donc là on va venir faire des bandes donc ne restez jamais trop longtemps au même endroit pour éviter que ça chauffe là je suis à 35000 tours et l'avantage de cette ponceuse c'est qu'elle ne chauffe pas du tout du moins si on le tisse bien c'est comme tout d'ailleurs et surtout elle ne vibre pas donc ça c'est vraiment génial et vous voyez elle est vraiment relativement silencieuse ça c'est top vous faites très attention à cette étape de ne pas bimer dans votre monde naturel on va essayer de rester sur le gène donc là sur le côté il faut que je fasse attention puisque comme vous avez vu j'ai une petite fissure donc je vais raccourcir mon ongle donc suivant le sens de rotation il faudra le faire voilà je suis sur le sens de rotation F et donc du coup voilà je peux aller de gauche à droite sans problème voilà alors en général je laisse toujours un petit peu de gel j'enlève jamais tout parce que je vais fignoler à la lime donc là j'utilise une lime 100-180 pour retirer donc les petits résidus de gel qui peuvent rester attention hein si l'ongle est fragile s'il est douloureux on y va vraiment tout doucement d'ailleurs plus votre ongle va être fragile plus le grain va devoir être fin donc fin ça veut dire un nombre élevé si vous utilisez une lime noire à grain 80 et bien vous arriverez moins bien à travailler sur un ongle qui est fragilisé donc là mon ongle bon il n'est pas vraiment fissuré c'était surtout le gel au dessus mais il était quand même grand temps que je le refasse voilà donc là je passe tout en délicatesse puisque je suis vraiment très très proche de l'ongle naturel si je laisse un peu de gel de base c'est pas très grave on est plutôt bien donc maintenant on va passer le cleaner voilà encore une fois vous retrouvez tous les produits sur ma boutique et vous pouvez les commander alors il y a juste quelques pays on n'expédie pas vraiment les pays de l'autre bout du monde puisque avec le covid ça a compliqué un petit peu les choses mais sinon voilà il n'y a pas de soucis vous pouvez commander sur la boutique si vous êtes en europe il n'y a aucun souci même un peu plus loin il n'y a pas de problème alors j'ai un peu de teinture sur les doigts désolé ça part plus donc le but c'est vraiment d'enlever bien 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 la poussière certains utilisent du primer moi j'en utilise pas forcément je vais tout de suite utiliser la base épaisse nude on aurait très bien pu en utiliser une autre également alors je vais en mettre assez peu tout simplement parce que je veux venir après renforcer un petit peu et donc du coup je vais pas faire de gainage avec ma rubor base d'autant plus qu'après voilà on va travailler nos ongles on n'a pas besoin d'avoir vraiment de gainage puis je vais reprendre un tout petit peu la forme aussi pour rallonger un petit peu ce côté là voilà puisque je veux quelque chose de bien droit donc je vais laisser catalyser pendant environ 2 minutes et on se retrouve tout de suite voilà donc maintenant que mon ongle a catalysé je vais venir utiliser mon gel fibre de verre donc c'est le naturali clear donc fibre de verre voilà donc il est vraiment vraiment cool ce gel puisqu'en fait il va être à base de fibre de verre et donc il va permettre de renforcer un petit peu donc mon ongle qui est légèrement fragilisé sur le côté et en plus de ça je vais pouvoir rallonger un tout petit peu donc je passe sur le contour je passe également un petit peu sur l'ongle voilà le but c'était pas de vraiment faire de construction c'est surtout de venir donc renforcer et légèrement rallonger également alors plutôt que rallonger c'est plutôt reprendre un petit peu la forme on aurait pu le faire en acry gel on aurait pu le faire avec le magic gel aussi si vous préférez on va éviter l'excès de matière mais il faut quand même bien en mettre sur le côté donc pour ça on peut tirer un petit peu bien aller jusqu'au bout même si ça dépasse un tout petit peu c'est pas grave on préfère venir le relimer ensuite hop et on catalyse sans attendre alors c'est très très important de catalyser rapidement sinon votre gel va couler il faut savoir aussi que si votre ongle est abîmé il aura tendance à pas mal chauffer donc si vous êtes très très proche comme moi des ampoules il se peut que vous ayez besoin de sortir la main pour justement que ça chauffe pas trop alors ce que je vais faire c'est que je vais juste en remettre un tout petit peu ensuite juste pour venir retravailler un tout petit peu donc le bombé donc pour que ça glisse mieux je viens tirer le gel sur toute la longueur alors pour celles qui sont pas au courant encore je viens de remettre à jour entièrement ma formation pour débutante donc si vous êtes toute débutante bah là vous profitez en fait de la formation ancienne version que j'avais plus tous les nouveaux cours et j'ai absolument pas augmenté mes tarifs donc vous avez vraiment l'ensemble des nouveaux cours et ce qui est cool c'est que et bien vous avez accès à toutes les futures mises à jour qu'il y aura donc voilà vous prenez la formation une seule fois et vous accédez à vie aux mises à jour donc ça c'est plutôt cool puis vous avez voilà en plus comme dit vous avez un accès à vie à vos cours voilà donc là on est plutôt pas mal au niveau de la forme du bombé pas trop mais de toute façon je vais relimer à l'avant puisque je veux quelque chose de plus fin j'aime bien quand même quand les ongles sont pas trop longs d'avoir quelque chose de fin donc j'en rajoute juste un petit peu à ce niveau là pour éviter qu'il y ait trop de matière sur l'avant on puisse quand même faire un petit bombé léger et là je vais encore tirer un petit peu ma matière sur l'avant plus sur la pointe pour rallonger un petit peu pour reconstituer un petit peu ma forme donc ça permet de rallonger légèrement sans avoir besoin d'utiliser de chablon voilà mon ongle a suffisamment catalysé je vais pouvoir le cligner le reprendre légèrement j'ai vu que ça faisait déjà un quart d'heure qu'on était ensemble donc je vais me dépêcher un petit peu je reprends les bords j'affine un petit peu le bord libre en l'image diamant donc ça je vous l'apprends également dans la formation offerte on essaye de faire des parallèles bien droites on affine tout ça parce que là l'objectif c'est pas qu'on ait un ongle plus épais que les autres alors il faut savoir que là je suis sur l'hyponychium donc forcément ça paraît un peu plus épais mais c'est la peau normale qui rejoint le bout du doigt et l'ongle et donc du coup les autres ont déjà un tout petit peu poussé donc du coup l'hyponychium n'est plus aussi si proche là je l'ai vraiment fait très très court finalement je les avais fait comme ça à la base et c'est vrai que j'aime bien les faire toujours un peu à ras donc voilà je l'ai refait de la même manière j'aurais peut-être pu le laisser un tout petit peu plus long pour le coup mais dans la prochaine vidéo je vous montrerai comment faire un mini remplissage ultra rapide sur les autres ongles et donc du coup comme ça on rattrapera un petit peu la longueur donc maintenant il me faut un tout petit peu de gel alors ça peut être du gel de base par exemple il faut juste que je la retrouve voilà la base épaisse clear va très bien on aurait très bien pu prendre du gel aussi voilà la base épaisse elle est assez fluide donc je peux vraiment l'appliquer en couche ultra fine et donc là je vais venir appliquer j'ai à côté de moi mes petites feuilles d'or donc hop je vais en sélectionner un petit peu alors ça peut être des feuilles d'or ça peut être en argent ça peut être en effet un peu bronze voilà c'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez alors ça c'est vraiment un très gros pot mais vous en retrouvez également dans le kit en fait le kit va vraiment être adapté à la formation puisque toutes les évaluations qu'on va qu'on va faire dans la formation et bien vous avez les produits dans le kit pour les réaliser donc moi je vous corrige voilà une dizaine d'évaluations et vous avez le groupe privé ultra bienveillant à côté donc j'en mets un petit peu j'en mets pas forcément des tonnes pas des trop gros en tout cas j'ai un poil de mon chat qui s'est promené là on essaye de ne pas avoir trop d'épaisseur donc on va venir vraiment bien les appuyer alors si vous voyez qu'il vous manque un peu de produits là ça adhère plus tellement bon j'en remets un petit peu pardon il fait ultra chaud je crois qu'ils ont prévu 38 degrés pour aujourd'hui chose comme ça et je suis sous les combles donc je sais pas si vous imaginez d'ailleurs si vous travaillez dans un pays où il fait régulièrement chaud il faut savoir que vos produits seront naturellement plus fluide donc il faut essayer de les maintenir idéalement à des températures correctes c'est à dire dans les 20 25 degrés maximum idéalement voilà donc là ça me plaît plutôt bien donc je vais catalyser on attend pas trop trop longtemps et ensuite donc le prochain produit que je vais utiliser d'ailleurs il est tout seul il faut que je le nettoie c'est le glitter gel il y a une petite surexposition le glitter gel que je vais venir finalement mettre un petit peu entre entre tout simplement parce que je trouvais que c'était un peu léger en terme de voilà d'intensité je voulais quelque chose qui mais on peut très bien le laisser comme ça c'est très joli aussi mais voilà je voulais utiliser les deux donc là on est sur des paillettes voilà un gel ultra pailleté vraiment ultra ultra pailleté légèrement rose gold et donc voilà je vais venir combler un tout petit peu avec un pinceau nail art pour ajouter encore un peu de brillance et pour pouvoir me rapprocher un petit peu plus de la cuticule encore une fois vous pouvez très bien le faire avec d'autres couleurs aussi ça fonctionnera très bien et je vais venir redescendre sur mon ongle avec quelques paillettes voilà donc je passe un petit peu entre vous pouvez redescendre maximum jusqu'à un tiers de votre ongle mais toujours tout en finesse ça c'est important voilà j'ai un petit mix entre les deux qui est plutôt sympa qui me plaît plutôt bien donc je vérifie juste que je suis suffisamment descendu sur les côtés également voilà c'est tout bon on va catalyser après vous avez deux options soit vous avez l'option d'utiliser un gel milky mais alors il faut qu'il soit milky quand même un peu blanc donc là en fait vous avez encore une fois la gamme naturali j'ai le gel milky et si vous voulez le rendre un peu plus blanc je vous propose également du ah je perds mes mots aujourd'hui désolé je me suis couché à deux heures et demie du matin je suis chaos du gel paint blanc sur la boutique vous pourrez utiliser en fait un peu de gel paint blanc un peu de de milky pardon désolé franchement j'aurais dû tourner cette vidéo à un autre moment mais comme ça fait deux semaines que j'essaye de trouver le temps et je le trouve pas et au final bah vous obtiendrez voilà alors il faut que je le remélange un petit peu mais un gel qui va être qui va être laiteux donc c'est une possibilité sinon deuxième possibilité qui pour moi est la plus simple c'est d'utiliser carrément le vernis semi-permanent donc là voilà on fera que avec celui-ci donc la référence la mise au point la référence c'est 93,40 donc voilà dès que ça a bien catalysé on va pouvoir utiliser donc notre semi-permanent donc n'en utilisez pas trop sur le pinceau j'en mets déjà sur l'avant et ensuite je vais remonter sur les paillettes et pas jusqu'en haut voilà je vais laisser un petit espace j'ai encore un petit poil de mon chat on met pas trop trop de matière mais il faut quand même en mettre un tout petit peu sinon vous serez obligés de faire plusieurs couches voilà donc là la première couche on va la catalyser vous pouvez mettre deux à trois couches suivant l'intensité du blanc recherché une fois que la première couche est réalisée on va réaliser une seconde couche comme dit éventuellement une troisième si nécessaire on passe bien sur les côtés on essaye d'éviter qu'il y ait trop de matière surtout sur les côtés surtout sur les côtés voilà on en met bien sur l'avant juste en rajouter un petit peu parce que j'ai encore un petit peu de des traces dedans là ça me plait un peu mieux donc vu que ça manque un tout petit peu d'opacité et que les autres sont un peu plus blanc je vais juste rajouter encore une toute dernière couche il me semble que j'en avais mis trois et toujours en respectant une sorte de dégradé sur le haut donc je veux vraiment de la finesse sur le haut pour qu'on continue à voir légèrement en transparence les paillettes l'avantage avec ce principe c'est qu'en fait on peut très bien faire des mini remplissages ensuite c'est d'ailleurs ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo puisque celle-ci dure un peu trop longtemps et dans la prochaine je vous montre comment faire un mini remplissage sur les autres voilà si jamais c'est à peine trop net pour vous voilà on va repasser un petit coup de cleaner on peut repasser un tout petit coup également pour égaliser avec la lime ça j'aime bien quand même le faire avant la finition on peut le faire très bien après aussi et on peut légèrement mais très légèrement passer sur le haut avec la lime pour regagner encore un peu plus de finesse attention à ce que vous faites bon maintenant bien enlever toute la poussière et utiliser donc le top coat shiny pour la finition donc on va pousser la matière dans notre interstice là où on a les paillettes et on va venir le tirer attention à cette étape de ne pas mettre trop de produit ce qui ferait que qu'il coulerait dans les dans les petites peaux de côté ou dans la cuticule et toujours maintenir le doigt légèrement vers le bas on peut très bien aussi recréer un petit bon B à ce niveau là à cette étape en retournant l'ongle et comme ça on peut choisir de tirer la matière on le souhaite et donc grâce à l'effet de la gravité notre ongle aura un joli bon B bon B léger puisqu'on est vraiment sur sur une pose qui va être relativement fine donc si jamais vous voyez que ça a coulé un petit peu dans la cuticule puisque là j'ai attendu un peu trop longtemps et il fait extrêmement chaud et bien on vient passer avec soit un bâtonnet sur la pointe du bâtonnet en bois soit avec cette partie du repousse cuticule et on attend pas trop longtemps avant de venir catalyser donc n'oubliez pas plus il fait chaud plus vous devez travailler vite très vite là je parle en même temps donc forcément ça ça prend beaucoup de temps alors cette finition laissez-la bien 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 catalyser et ensuite donc elle n'a pas de film de dispersion elle n'a pas de résidus ce qui fait qu'en fait il ne faut pas utiliser d'huile sur la surface sinon ça perd de son brillant par contre si le produit a un tout petit peu coulé n'hésitez pas à repasser un tout petit peu il y a un effet un tout petit peu bombé sur l'avant c'est mon nipponikium naturel voilà je repasse juste un tout petit peu pour avoir quelque chose de bien net et si vous passez avec l'huile ce sera uniquement sur les contours moi comme dit j'utilise un petit stylo et voilà donc le résultat donc dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment et bien faire un mini remplissage après deux semaines très rapide très facilement donc avec ce type de pose donc c'est plutôt sympa à faire très rapide et voilà c'est vraiment super pratique donc également je vais vous alors je voulais vous dire que si vous voulez quelque chose qui va être plus net encore là je suis vraiment sur naturel vraiment du très très court si vous voulez avoir quelque chose de plus joli en termes de rendu l'idéal sera d'utiliser soit des chablons soit des pop-it donc les pop-it en fait j'en ai plein sur le site là par exemple c'est les pop-it en forme en forme stiletto qui peuvent très bien faire amande mais qui peuvent très bien faire carré aussi si vous voulez un carré un petit peu étroit comme une ballerine par exemple ça fonctionne très très bien aussi j'ai plusieurs sortes différentes vous pouvez les retrouver sur le site et moi je suis vraiment persuadée que les pop-it c'est l'avenir c'est pour ça que je vous ai fait une formation complète sur plusieurs techniques qu'on peut utiliser avec des pop-it on peut faire des choses artistiques de dingue avec les pop-it pour moi c'est vraiment l'avenir les protistes angulaires russes commencent de plus en plus à utiliser les pop-it pour leur travail il y a très peu de formations qui existent sur les pop-it actuellement en Europe je crois aucune à ma connaissance ou vraiment très basique moi j'ai voulu faire la formation la plus complète possible sur tout ce qu'on peut faire avec les pop-it et vraiment on peut faire des choses juste incroyables alors j'ai pas d'exemple là sous le coude j'avais plein de capsules mais j'ai voulu ranger un peu mon bureau et je ne les ai plus à côté de moi mais voilà je vous montrerai dans une autre vidéo et en plus de ça je vais vous faire donc une conférence pour vous expliquer en quoi vraiment les capsules pop-it c'est l'avenir pour moi déjà en 2008 comme j'en parlais à une fille l'autre jour en 2008 je n'utilisais plus que le chablon j'ai dit le chablon c'est l'avenir alors que tout le monde utilisait des capsules à l'époque et maintenant voilà majoritairement on utilise quand même des chablons et bien pour moi le pop-it c'est le prochain chablon je le sens comme ça vraiment moi je suis toujours à l'affût des tendances et je veux vous proposer vraiment l'avenir avant tout le monde et c'est pour ça que voilà ça m'intéressait de vous faire une formation donc moi j'ai été formée par une prothésiste russe une formatrice russe qui elle ne fait que des pop-it elle est vraiment spécialisée elle a inventé plusieurs techniques j'en ai inventé aussi dans cette formation et donc du coup voilà c'est la formation la plus unique que vous trouverez sur ces domaines là on peut très bien faire la formation niveau 1 et passer tout de suite au niveau 3 si vous voulez pas faire la formation intermédiaire mais si vous êtes toute débutante il faudra commencer forcément par la base pour savoir comment limer un long pardon pour savoir vraiment tout ce qu'il faut faire tous les travaux de base vraiment la formation niveau 1 elle est ultra complète déjà elle suffit déjà mais si vous voulez vous former plus et vous spécialiser c'est une très bonne option voilà sur ce j'arrête de vous embêter comme dit on se retrouve très très vite pour donc les autres ongles où je vais vous montrer comment faire ce mini remplissage très rapide et puis à très bientôt sur la conférence que je vais vous faire il faut que je la tourne là dans les prochains jours et qu'est-ce que je voulais vous dire en plus ? oui au niveau du challenge voilà si vous avez envie de me suivre dans ce challenge pour perdre du poids vous sentir mieux dans votre corps être plus jolie voilà être plus heureuse au quotidien et bien on se retrouve très rapidement gros bisous les filles j'en ai j'en ai j'en ai j'en ai on n je Sous-titrage ST' 501 ...